Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Marvel Strike Force et donc on a eu quelques informations qui sont tombées dans la nuit voilà sur quelques petites précisions par rapport aux raids et aux Iso-8 ça va pas vous enchanter de ouf par rapport aux restrictions des Iso-8 sur les raids parce qu'on a eu quelques clarifications mais malheureusement ça n'arrange pas vraiment la situation voilà on trouve que c'est pas tout à fait ça donc on va revenir quand même sur ces news là et on va commencer cette vidéo donc ça on va le faire en suivant mais on va commencer cette vidéo avec un petit fight avec Xela pour tester la Infinity Watch qui n'est pas du tout complète d'accord pour l'instant on a donc Gamora, Nebula et Phil Havel qui sont sortis et vous allez voir que c'est surprenant c'est surprenant tout à l'heure en choc j'ai perdu une j'ai perdu un Strife Iso-5 fortificateur il s'est fait one shot par une Gamora donc beaucoup de sommes en perspective c'était pas ok donc je suis là avec Xela donc Xela tu peux prendre je pense qu'on va envoyer du lourd dessus donc on va faire un combat amical on va le lancer en équilibré donc les Iso ne vont pas peser dans le truc par contre ce qu'on va faire tu peux prendre moi je vais prendre une Black Order complète genre et toi tu peux y aller en mode je sais pas t'envoie t'envoie Silver Surfer t'envoie Doom pour faire les deux add-ons qui vont bien on va essayer de partir sur des gros trucs donc je pense que voilà je pense que ça va être marrant je pense que ça va être marrant alors je vais essayer de repérer tout le monde on fait la petite sélection équilibrée donc du coup ça veut dire que on est en level 65 mais que on aura les T4 qui seront actifs ce qui fera une bonne différence parce que là mettre tous les T4 sur Gamora et compagnie c'est pas le truc qu'on a genre déjà fait quoi donc voilà je suis en train de me dire où sont rangés les trucs pour le moment faut que je mette un gars genre on s'en fout voilà et ici sur le côté il faut que je mette Corvus par exemple hop ensuite je vais mettre ici Proxima donc Proxima elle va être plus bas c'est pas rendre alphabétique Proxima Midnight elle est là et ouais la nouvelle Gamora est assez sévère alors queul, queul, queul ça va être plus haut Ebony Moëlla que l'obzillienne est ici ok je vais me faire ouvrir en deux sur le match je le sens pas cette affaire là je ne la sens pas du tout parce que l'idée bon là on complète la team avec deux gros bazar c'est pour vraiment que ça vienne bien contrer la Black Order parce que là on va faire un combat pour montrer que bon on peut déjà casser la Black Order avec autre chose le seul truc c'est de prendre des persos comme justement Doom et les autres qui n'ont pas vraiment de bonus qui sont pro GA, attaque ou défense qui ferait que globalement le truc ne marcherait pas quoi donc là c'est des persos un peu comme Kestrel qui ont vraiment un vrai potentiel arène et qu'on joue déjà quotidiennement en arène Doom Silver Surfer c'est des persos qu'on retrouve il aurait pu mettre Kestrel aussi ça aurait été pas mal non plus mais je pense que contre la Black Order Doom Silver Surfer c'est plutôt c'est à propos ok donc on va tester ça je pense je perds donc là du coup les teams sont équilibrés et les ISO ne rentrent pas en considération donc c'est ce qui n'est pas plus mal non plus du coup parce que Nebula, Gamora et Phila je ne pense pas qu'ils les aient déjà ISO 5 donc dans ce cas de figure ça devrait être pas mal alors j'ai peur je ne sais pas par qui commencer je vais taper en plein milieu Offense Down peut-être mais Phila a priori va tout enlever on va target Silver il s'en fout déjà Silver s'en fout c'est cool on est sur un bon départ donc là on a l'appui le speed up le def up qui est sur les deux là on a les deux contres qui se rajoutent sur tout le monde nous on va flip voilà donc là Silver Surfer il est bien donc là on va se faire ability block donc c'est Kull Obsidian qui prend le truc et on se fait tout sortir on va prendre un petit peu de turn meter parce que du coup Thanos a été trigger dès qu'Ebonimo est passé dans le jaune Gamora elle a deux death proof donc deux heal mais elle est Offense Down elle se prend de belles claques par contre elle peut ressusciter potentiellement Phila qui a tout enlevé la barrière ici qui remonte attention ah oui donc Phila le truc qu'elle fait c'est qu'elle va dès que quelqu'un est vraiment dans le mal à son tour de jeu elle va donner l'aggro à celui qui a le plus d'HP donc là du coup Doom a pris l'aggro donc je pouvais littéralement pas les terminer quoi donc là ability block ability block sur Kull nous on va taper dans le gras on va faire genre bah donc Gamora ressuscite bah Gamora ressuscite c'est mes fous de vie j'ai assez peur de celui-là il s'en fout ok mon Ebonimo il est il est mal en point là si il joue pas vite Gamora attention évasion speed up elle est full vie là on a le dev proof sur Nebula avec l'évasion lui il est offense up boum alors là le dev proof sur tout le monde donc là on en a perdu un ici je peux faire mon ulti j'ai pas de vue le nez en face parce qu'on a pas l'iso attention bam donc j'ai mis la petite dame ici dans le mâle du coup hop Doom a pris l'aggro mais là attention ça trigger Doom et c'est globalement à peu près fini pour moi parce que là il va prendre 3 tours de jeu sur tout le monde et voilà ça va être indécent voilà 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 donc là Doom joue tout seul 2 minutes voilà parce que c'est le principe du gars là maintenant on va prendre Silver Surfer on a réussi à tuer Nebula on a réussi à tuer Nebula ce qui est déjà pas mal c'est pas mal j'ai envie de dire ouch ouais bah GG GG poto donc voilà ça vous donne une idée donc pour l'instant on a pas encore ni Adam Warlock ni pardon Moondragon de dispo dans la team bien sûr si on joue en arène on va compenser avec ce qu'on a de meilleur donc c'est pour ça que Doom et Surfer me semblent être un bon truc pour tester après la méta du moment on est plutôt sur un truc avec Kestrel pourquoi pas Black Bolt etc mais globalement le résultat serait sensiblement similaire et je crois que je mourrais peut-être plus vite avec la compo que j'ai actuellement en def donc c'est voilà ça vous donne une idée du truc ça picote les harpions donc on va regarder un petit peu on va revenir sur ça c'est donc c'est Mzix qui a posté ça pour revenir un petit peu sur ce qui se passe actuellement in-game je vois qu'il y a beaucoup d'emotes vomi qui sont dans le truc donc il est revenu en apportant quelques petites précisions sur les prérequis pour le raid fatalis et bref entre autres donc on va rentrer un petit peu dedans déjà première chose pour passer du tiers 1 du palier 1 ISO vert au palier 2 ISO bleu ça coûtait donc 10 000 zions pour pouvoir faire le passage et maintenant ça ne coûte plus que 500 zions donc ils ont drastiquement réduit le coût qui a été bon pas si élevé que ça en fin de définitive par rapport au simple coût qu'on a déjà pour tout débloquer donc j'étais pas vraiment surpris par ce coût là moi ce qui me dérange c'est plus le fait que ce soit de l'ISO 5 qui soit demandé mais bon c'est réduit à 500 parce que ça nous rajoutait un truc en plus et c'est vrai que les ions il en faut énormément donc si on peut avoir un cut au moins là dessus c'est toujours ça de pris donc maintenant ça coûte 500 pour ceux qui ont déjà payé qui ont déjà fait quelques passages vous serez remboursé il y aura une compensation qui vous sera envoyé donc dans les semaines à venir attention semaines à venir le raid doom 1 alors il y en a qui pensaient d'ailleurs que le raid doom était cassé parce que du coup il est beaucoup plus dur en fait non c'est que nombreux sont ceux qui n'ont pas spécialement vu parce que la difficulté normale est disponible d'accord mais on a le doom 1 et en fait il a une difficulté supérieure donc on a quand même 75% de dégâts supérieurs dans notre face et en face toutes les autres stats sont augmentées de 35% donc oui il y a plus de loot etc mais c'est très dur je crois que j'ai eu un screen je vous le montrerai tout à l'heure chez Naos ils ont réussi à terminer une ligne c'est badass c'est assez raide donc on a eu des retours aussi de team qui ont envoyé plusieurs symbiotes pour essayer de taper le boss et faire très très peu de kills alors qu'on a déjà des belles symbiotes qui ont été envoyées donc c'est assez surprenant la difficulté on a un vrai vrai up donc ce qui se passe là dessus avec le Red Doom donc on a besoin de 5 persos ISO 1 level 5 pour pouvoir rentrer dans le truc enfin ISO level 4 puis ISO level 5 et ce qu'ils disent c'est que attention c'était c'était pas intentionnel c'était une erreur voilà ça a été corrigé donc maintenant vous pouvez rentrer dans le node si vous avez au moins un personnage level 5 palier 1 en termes d'ISO 8 et on se dit bah cool on prend une team s'il y a au moins un gars qui a ISO 5 ça va non non c'est pas comme ça que ça marche on peut envoyer un gars tout seul genre si c'est le seul vous pouvez l'envoyer tout seul mais il se fera rouler dessus bien sûr donc c'est ça ce qu'ils disent avec ça c'est que vous pouvez maintenant envoyer 1, 2, 3, 4 ou 5 personnages dans le truc alors qu'avant un peu comme pour la DD4 si vous n'aviez pas 5 persos level 5 vous ne pouviez pas rentrer donc maintenant vous pouvez mais c'est pas pour autant que vous allez gagner donc bah ça ne change rien au problème limite c'est pas mieux quoi donc bref ils vont faire un message bien sûr pour clarifier cette situation dans le jeu et donc aussi on a d'autres petits bugs en cours donc on a a priori la puissance des teams en GA qui ne s'affiche pas correctement il y a une petite erreur donc ils sont en train de travailler sur voilà un fixe ils sont en train de réparer cette situation moi j'ai pas vraiment fait gaffe donc voilà alors aussi ils voulaient revenir là dessus donc ils vont en parler ce soir dans le blog post donc je vous invite d'ailleurs je serai live comme tous les vendredis soir à partir de 21h deuxième partie de soirée on fait toujours un tour sur le blog post pour parler des news et faire une petite vidéo pour débriefer tout ça et donc là on a donc ça va être annoncé dans le blog post de ce soir mais vous voulez déjà en parler un petit peu en amont parce qu'ils ont vu que ça pétait donc on va avoir des events pour pouvoir avoir davantage d'ion davantage d'iso pour justement essayer de pousser quelques teams dans le raid fatalis alors d'abord on va avoir une campagne dédiée alors je crois qu'ils n'ont pas parlé des prérequis ici mais je crois que la campagne nécessite des personnages minimum iso level 3 donc je ne sais pas trop s'ils sont restés sur ces prérequis s'il y aura autre chose on va voir comment ça va être release mais on peut looter des orbes basiques et premium pour les fragments iso 8 donc ça c'est une bonne chose d'accord et les cristaux donc là on aura vraiment de quoi faire déjà se mettre sous la dent avec cette campagne et on aura également des phases qui vont nous donner des rewards là dessus ça va être lié bien sûr à vos daily refresh donc si vous vous loguez le matin donc les refreshs sont à 11h je ne sais pas bien le truc 17h et 20h bref on a plusieurs refreshs sur la journée et si vous vous loguez bien vous pourrez récupérer suffisamment d'énergie pour pouvoir jouer cette campagne et la campagne va vous reward 60 cristaux pour les manipulateurs et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on le sait dans le jeu on a énormément de manipulateurs à monter beaucoup sont top tiers pour le raid fatalis parce qu'on a que ce soit sur la partie expertise peut-être la partie expertise c'est là où on en a le plus mais globalement les persos manipulateurs c'est là où c'est compliqué parce que on le voit là Emma, docteur fatalis les symbiotes on a jubilé ici et là c'est un tag qui voit le taskmaster Black Widow etc donc ça peut demander pas mal de ressources donc ils vont nous en donner davantage grâce à cette campagne on va également avoir un calendrier donc si vous vous loguez pendant 7 jours vous pourrez récupérer de la même façon des orbes basiques et premium et également des orbes d'ion donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle il y aura 10 orbes d'ion à récupérer pour pouvoir en espérant vous looter bien comme il faut là-dessus pour monter vos persos pour fatalis et également dans la release 5.5 du jeu donc c'est pas pour tout de suite c'est dans le prochain patch ils vont augmenter la quantité d'orbes et de cristaux isoïtes qu'on peut looter au sein de la campagne du même nom donc ça ça va être plus tard dans un futur patch donc on n'y est pas encore mais c'est pour bientôt voilà les amis donc j'espère que ça vous aura aidé ces petites clarifications du jour et donc on note quand même le petit attention du jour je reviens juste là-dessus c'est si vous voyez si vous les croisez alors je crois qu'on a le tag Infinity Watch donc je vais pouvoir le mettre directement le voilà hop si vous croisez ces énergumènes en choc donc Gamora et Nebula faites gaffe je me suis laissé surprendre tout à l'heure c'est plus que c'était c'est à dire que si vous les croisez en choc vous pouvez potentiellement l'ouser bien comme il faut même si elles sont toutes seules donc ce qu'on vous disait sur le trending up en ce moment donc les personnages sur lesquels on est bien hypé Nebula et Gamora même si pour l'instant on n'a pas la team Infinity Watch au grand complet qu'Adam n'a pas réalisé certains d'entre vous ont déjà fait la je pense que vous pouvez déjà investir dessus parce que leur kit a changé et elles tiennent la route elles tiennent vraiment bien la route donc les amis pour ma part je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur Youtube et soyez sages moussé 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 Sous-titrage ST' 501